C'est probablement l'un des symboles les plus forts de cette aberration. Voici ce qu'on peut voir la nuit, à côté de Rennes. 17 hectares de serres qui reproduisent la lumière du jour pour faire pousser des légumes. A l'intérieur, ces tomates cerises, que le producteur qualifie sur son site internet de haute culture française. Selon lui, une référence incontournable, vendue à un prix exorbitant, plus de 20 euros le kilo. Mais une culture tellement contre nature, qu'elle en perturbe la vie du voisinage. Éric Le Brumont a dû apprendre à vivre avec ses halos orangés pendant l'hiver. Il est 5h30 du matin et depuis quelque temps, il a l'impression de dormir un peu moins bien. Je me réveille la nuit. Alors est-ce que c'est à cause des serres ? Je me dis à maintenant, je ne suis pas sûr. Par contre, pour se rendormir, quelquefois, ça peut poser des problèmes. Le petit trait de lumière qui passe à travers les volets. Il y a des désagréments lumineux et surtout des problèmes de bruit. Tant qu'Éric garde ses fenêtres fermées, tout va bien. Mais quand il les ouvre, c'est une symphonie. Les oiseaux chantent à partir de minuit, à partir du moment où les serres s'éclairent, jusqu'à 8h le matin et après, parce que c'est la journée, donc ils chantent toute la nuit. Pour mieux s'en rendre compte, Éric nous emmène à l'extérieur, sur ce petit chemin qui longe l'exploitation. Comme en plein jour. On est vraiment en plein jour ici. C'est encore la nuit, mais les oiseaux sont complètement désorientés par cette lumière. Sur ces images satellites que nous a transmis un chercheur spécialiste de la pollution lumineuse, on peut voir en haut à gauche que l'intensité lumineuse des serres est beaucoup plus importante que celle mesurée au centre-ville de Rennes, à la même heure. Pour Éric, la nature semble déréglée. On est en train de tout perturber, on parle de réchauffement climatique, on parle de pocheter des touillettes, et puis à côté, on nous fait consommer des mètres cubes de gaz pour manger des tomates en hiver. Parce qu'on a besoin d'éclairer la campagne pour manger des tomates. Avec Éric, on peut d'ailleurs tous se poser la question. N'est-il pas temps d'arrêter de manger des tomates en hiver ? On oublie souvent que la tomate est un légume de l'été, qui doit normalement pousser au soleil, de juin à septembre. En manger en plein hiver, c'est comme si on exigeait d'avoir constamment sur nos étals des pêches ou des cerises. Mais aller contre la nature, ça a des conséquences. Ces tomates que nous consommons l'hiver sont produites au prix d'un bilan carbone désastreux pour la planète. Tout ça, pour une qualité médiocre. Trois Français sur quatre estiment aujourd'hui que la tomate a perdu son goût. D'abord un constat, nous sommes devenus accros à ce légume. Sur le marché des Halles de Rennes, chaque matin, c'est la course pour Christophe Maugé. Attends, 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 tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite, pose, pose. Ce primeur, installé ici depuis six ans, doit réorganiser son étal avant l'arrivée de ses clients. Et alors que nous sommes en février, l'un des produits stars de son stand, c'est la tomate. Oui, oui, vas-y. T'as marqué ce qu'il fallait remonter ? Il y en a pour tous les goûts, alors que ces tomates sont plus chères l'hiver. Des tomates rondes d'Espagne, à 3,90 euros le kilo. Des tomates allongées françaises, à 7,90 euros. Et même les tomates cerises cultivées sous les serres éclairées de Bretagne, à 24,90 euros le kilo. On ne peut pas se passer de tomates, je crois, en plein hiver, je crois pas. Si on disait aux gens, si on disait aux clients, il n'y a plus de tomates du tout. Et en effet, tout au long de la matinée, les ventes vont s'enchaîner. Je vais reprendre des petits tomates, vous en avez 4, 5. Je vais les manger en salade pour mes petites filles, puis les autres, c'est pour présenter un plat. Eux des torino là aussi ? Non. Eux, moi. J'ai acheté un petit morceau d'agneau. Il faut pouvoir faire avec. En moyenne, les Français consomment 14 kilos de tomates par personne, et par an. Mais c'est certain que c'est pas tout à fait l'époque, seulement c'est tellement bon, qu'on va pas résister. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, les clients de Christophe ne savent pas ce qui se cache derrière ces tomates d'hiver. Alors nous avons remonté la filière. De décembre à avril, 23% des tomates que nous consommons viennent d'Espagne. Au sud, dans la région d'Almérilla. Les Espagnols l'appellent la mère de plastique. Et pour cause. Desserts sous bâches à perte de vue. Ici, c'est la pleine saison pour les concombres, les poivrons, les courgettes et les tomates, produits de manière intensive. A tel point qu'on se targue d'offrir aux agriculteurs une mère de rentabilité avec ce légume, comme on le voit sur ce panneau. Derrière ces bâches, des milliers de petits producteurs comme David Fernandez. Salut les gars. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Alors ce mardi ? Oui, ça va. Combien vous pensez pouvoir récolter là ? Une vingtaine de palettes. Ah oui ? Si on récolte 20 palettes, c'est bon alors ? David cultive 25 000 plants de tomates en agriculture conventionnelle, sous des serres qui ne sont pas chauffées. Nous sommes en février, il fait 20 degrés, la température idéale pour que le légume pousse bien. Comme d'habitude, vous mettez le premier calibre à part, sauf celles qui sont abîmées ou déformées. Celles-là, tu les mets de côté pour les mettre à l'entrepôt. En hiver, David exporte plus de 50% de ses tomates, principalement en Allemagne et en France. Un marché qui l'oblige à rogner sur la qualité de sa production. D'abord parce qu'il doit ramasser certaines tomates avant qu'elles aient atteint leur maturité. Par exemple, ça, c'est une couleur 9. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 9. Ça, c'est plutôt une couleur 7. Et ça, une 5, une 6. Avec la chaleur, ces tomates, qui vont être conditionnées demain ou plus tard, vont continuer de mûrir. Donc, cette couleur peut devenir celle-ci. Pour le marché français, cette couleur-là est parfaite. Il y a 12 ou 14 heures de transport. C'est assez rapide. Si on l'envoie en Allemagne, en Pologne, ça, c'est une couleur plus appropriée. Ça dépend vraiment de la distance à parcourir. La tomate peut donc finir de mûrir en camion. Autre contrainte, David est obligé de cultiver une variété spéciale transport. Vous voyez ici, on fait des tomates assez dures pour le transport. Si elles sont bien conditionnées, quand elles arrivent à destination, elles sont très bien. Des tomates un peu plus dures et qui parfois n'ont pas fini de mûrir. Au niveau gustatif, c'est loin d'être idéal. Pourtant, ce n'est pas le plus embêtant. Une fois ramassées, les tomates de David sont acheminées ici, dans cette coopérative, située à 25 kilomètres de son exploitation. A l'intérieur, on récupère, on trie, on emballe et on expédie les tomates de 1500 agriculteurs de la région. Toute la journée, c'est un incest emballé de camions réfrigérés qui vont partir vers l'Europe du Nord, l'Allemagne ou la France. Conséquence, un bilan désastreux pour la planète. Acheter un kilo de tomates espagnoles, c'est l'équivalent en consommation carbone de 3 kilomètres en voiture. Face à ce constat, on pourrait croire que la solution serait de privilégier la production locale. Pourtant, vous allez le voir, dans ce cas, c'est encore pire. Une tomate sur cinq que nous mangeons en hiver est produite en France. Alors nous avons sollicité les leaders du marché. Saveole, prince de Bretagne. Solaren et Rougeline. Nous souhaitions simplement filmer dans une serre et on ne pensait pas que ça allait être si compliqué. Pour ce sujet, il n'y aura pas de prise de parole de... d'un producteur sur ce sujet de l'appui. Je me permettais de vous appeler pour vous dire qu'on ne participerait pas à ce tournage pour des raisons et de taillis et en fait de légitimité sur ce que vous voulez. Par téléphone ou par mail, nous n'avons essuyé que des refus. Le sujet est apparemment tabou. Au final, un seul producteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Il n'est pas en Bretagne où poussent la majorité des tomates françaises, mais un peu plus proche du soleil, près d'Avignon. C'est ça, tu vas le livrer avant et après, tu mets... Tu as les 7 GMO dans le carton, dans les 7 palettes de carton 10 kilos et voilà, après, il faut préparer la tomate ancienne aussi. Donc commence par charger ça. Thierry Hubert est un indépendant. Ce jour-là, son exploitation tourne à un rythme soutenu. 7 tonnes de légumes doivent partir avant la fin de la journée. Donc voilà, tu charges les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, charge tout, tout doit disparaître. Nous sommes en février et pourtant, il propose déjà à ses clients de la grande distribution des tomates cœur de bœuf, des tomates grappes, les classiques et aussi des variétés anciennes comme la noire de Crimée et l'ananas. Alors comment est-ce possible ? Aujourd'hui, Thierry cultive 5 hectares de tomates sous ses serres high-tech faites de verre et d'acier. Comme plus de 80% des producteurs français, ils les cultivent en hors-sol. Ces tomates ne poussent pas dans la terre. On est dans un sac de laine de roche qui sert uniquement de support racine. On y met un goûteur qui bébait justement sa rose. Donc là, on y apporte tous les nutriments. L'eau et tous les nutriments de la potasse, de la magnésie, de la chauve, tout ce qu'une plante a besoin. Mais surtout, pour cultiver de la tomate toute l'année, Thierry chauffe ses serres de novembre à mars. Ici, on a tous les départs de chauffage de serres. Donc toutes les pompes alimentent chacune des serres. Ce jour-là, il fait 9 degrés à l'extérieur, mais 24 à l'intérieur. On a deux réseaux de chauffage. On a un réseau de chauffage dessous qui est dit chauffage HT, c'est-à-dire haute température, où on est capable de passer de l'eau à 70 degrés dedans. Puis, on a des tuyaux entre les plantes qui est dit basse température, où on passe de l'eau à 40 degrés. C'est pour déshumidifier l'intérieur de la plante et activer un peu la maturation des fruits. Et là, c'est chaud ? Oui, là, c'est chaud. On tourne de l'eau à 38, 40 degrés. Pour chauffer cette eau, à l'arrière de l'exploitation, c'est une véritable usine à gaz. Ce puissant moteur est alimenté au gaz de ville. C'est bien que ça s'arrête. Thierry a déboursé près de 6 millions d'euros pour ses serres high-tech. Impossible de rentabiliser cet investissement s'il ne vend pas des tomates quasiment toute l'année. Et malgré les conséquences écologiques, il assume entièrement. Chauffer, c'est ce qui permet d'arriver précoce, de vendre des tomates avec des prix intéressants. Et non pas au mois de juillet, août, quand ça ne vaut plus rien. Donc oui, si demain on ne chauffe plus, je pense que des structures comme nous, on ne peut plus faire de tomates. On le voit. Pour répondre aux exigences des consommateurs qui veulent manger de la tomate toute l'année, sa culture s'est industrialisée et intensifiée. Acheter 1 kg de tomates produites en France en hiver équivaut à rouler 12 km en voiture. C'est 4 fois plus que pour la tomate espagnole. Mais lorsqu'on mange une tomate qui vient de loin, qui est chauffée et même parfois éclairée pour pousser, peut-on y retrouver les mêmes qualités qu'une tomate de saison ? En juillet dernier, l'Institut technique de recherche de la filière fruits et légumes a publié une étude sur la qualité nutritionnelle de la tomate en fonction notamment des saisons. Les résultats sont sans appel. Une tomate d'avril qui pousse en hiver contient 2 fois moins de vitamine C qu'une tomate récoltée en septembre. Elle contient aussi moins de sucre et moins de polyphénol, des antioxydants qui luttent contre le vieillissement. La principale raison, c'est le manque de soleil. Mais est-ce que le goût est pour autant altéré ? Pour le savoir, nous sommes allés à côté de Poitiers, chez un militant de la tomate de saison. Voilà, on va laisser là. À cette époque de l'année, Jacques-Ymercier prépare tout juste ses plans de tomate avec son apprenti. Alors là, tu vas couvrir légèrement comme je t'ai appris tout à l'heure. Moi, je travaille à l'échelle artisanale. Une production artisanale qui représente quand même des milliers de tomates qu'il livrera cet été à de grands chefs étoilés. Presque parfait. C'est l'un des seuls maraîchers à ne pas cultiver sous serre. Il ne faut pas trop... Sur un pied, moins vous avez de tomates et plus il y a de fatigue dans les champs, moins les arroser, plus vous concentrez le goût. Il peut donc parfois être un peu tatillon avec ses précieux plans. Attention, doucement avec l'arrosage. Si tu hésites, c'est les grosses gouttes qui tombent. Ok. Voilà. Pour voir les tomates anciennes de Jackie, il faudra attendre le mois de juillet. On va préparer ça pour le livrer au clos. Pour l'instant, les légumes qu'il fait pousser sont de saison et il les livre chaque semaine à un chef de la région. Cédric Raveau confectionne sa carte en fonction des produits que Jackie lui apporte. Pour nous, ils se sont prêtés au jeu de la dégustation de tomates d'hiver. Des tomates qu'on trouve en ce moment. La première, c'est une tomate marocaine à 2,99 euros le kilo, la plus vendue en France en hiver. On va recommencer à l'intérieur. Ouais. Voilà, il n'y a pas du tout de couleur. Voilà, ça sent le vert. Aucun arôme. On ne goûte l'encharme. Elle a certainement été ramassée avant d'être mûr. On pourrait presque croquer dans une pomme, ça ferait une pomme Granny Smith. On aurait autant d'acidité, autant de... Non, c'est... Ouais, autant d'acidité. C'est plat, c'est plat. Deuxième test à l'aveugle, avec une tomate grappée espagnole qui vient de la mer de plastique, vendue 3,10 euros le kilo. Ce qui est surprenant, c'est que c'est ferme à l'extérieur. On irait une coque. Ouais. Ouais, ouais. Au goût, c'est presque un supplice pour Jackie. Tu me donnerais un verre d'eau, ça aurait le même bon. Ah ouais, ce mois-là. À toi, l'honneur. Ah ouais. Hein ? Ah ouais. Et on ose vendre, ça ? Ben, osez vendre, c'est une chose, osez acheter, c'est encore une autre. On va passer sur une tomate qui, visuellement, est un peu plus attractive, plus rouge. Cette dernière tomate, c'est une tomate française à 5,99 euros le kilo. La plus chère. Elle est cultivée hors sol et sous serre chauffée. C'est supérieur à ça. Ben déjà, la maturité est plus poussée, le fait de la couleur. C'est pas la même variété non plus. Visiblement, c'est un peu mieux. On se rapproche d'une tomate qu'on peut appeler tomate. Mais ce n'est pas encore le goût de la pleine saison. Là, on mange une tomate. Il n'y a pas une identité, il y a une saveur qui exhauste plus qu'une autre. Je ne vois pas l'intérêt d'aller dépenser 6 euros dans de la tomate alors qu'on est hors saison et qu'en pleine saison, on va payer ça moins de 3 euros le kilo. Il serait donc peut-être temps d'arrêter de consommer des tomates en hiver. Mais comment réapprendre à manger de saison ? En Bretagne, pour Mélanie, 31 ans, c'est promis. C'est la dernière fois. Ce sont les dernières tomates que je vais mettre dans mon étal de la maison. C'est un peu comme une autre aventure, en fait, de changer ses habitudes. La jeune femme attend son premier enfant. Elle s'est fixée pour objectif de manger mieux. Je suis enceinte depuis 3 mois et j'ai ce besoin-là de transmettre quelque chose de sain déjà dans mon corps. Donc autant passer par quelque chose de cohérent. Pour être cohérente, Mélanie s'est inscrite à un défi organisé par sa commune. Le principe est simple. Petit à petit, elle s'engage à bannir les fruits et légumes cultivés artificiellement et à ne cuisiner que ceux de saison. même si ça ne va pas forcément de soi. Pour l'instant, on a eu un premier outil où c'est, du coup, les fruits et légumes de saison. Mais là, par exemple, on est au mois de février et les topinambours. Quand je vois ce mot-là, je me dis, comment on cuisine ça ? Qu'est-ce que c'est ? Pour réussir son défi, Mélanie est accompagnée et coachée plusieurs fois par an. Tac, tac, tac. Bonjour. Ce jour-là, elle a rendez-vous dans cette petite cabane. À l'intérieur, elle rejoint Françoise, André, Fabien et ses deux filles, d'autres participants qui cherchent à manger mieux. L'été, vous avez envie de quoi ? De fraîcheur. C'est les légumes feuilles et fruits. Juteux. L'hiver, il fait froid, on a envie de chaleur. Donc notre corps, il a envie de reloter un peu au chaud. Vous allez être sur les soupes, les potes au feu. Et vous allez avoir les légumes qui sont liés à cette saison-là. Ils sont là pour prendre un cours de cuisine avec Marco Félez. Aujourd'hui, on va faire la salade sarrasine. On va réapprendre ce que c'est de cuire des légumes à l'étouffée. On va faire une tarte courge fromage et on va faire un flan jus de pomme. Ce chef maraîcher qui les accueille sur sa ferme leur propose de confectionner une salade uniquement avec des légumes d'hiver. Chou-fleur, chou-chinois ou carottes, autant de produits que Mélanie et les autres vont apprendre à redécouvrir. Alors, la carotte, jamais en rondelles. Ah bah ? Parce que si vous voulez bénéficier de toute la saveur de la carotte, il vaut mieux les couper comme ça en tronçons, là. Donc le poireau pour le laver, vous l'ouvrez ici comme ça. Donc du coup, vous allez pouvoir bien nettoyer l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, encore un truc nouveau. C'est le convoi des carottes. Autre astuce, découper finement de chou-fleur pour le manger cru ou utiliser les graines de courge. Et ensuite, ça, on va l'intégrer dans la salade. Oh, là, c'est génial. Je vais en mettre un petit peu. Je vais en faire plein. Avec ces quelques conseils, Mélanie a vite oublié ces tomates d'hiver. Toutes les saveurs, c'est un feu d'artifice. Avec les légumes de saison, il est donc possible de se faire plaisir tout en faisant des économies. Super bon. Car l'autre avantage, c'est qu'ils seront toujours moins chers qu'une tomate importée ou qui a poussé sous serre chauffée. Quand on parle d'alimentation, le bon goût, il n'y a que ça de vrai. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada